... Messieurs, bonjour. Bonjour Bertrand. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, une chaîne Internet. Donc, comme Jacques nous... Il m'a déstabilisé d'un coup. Oui, donc, on vous reçoit aujourd'hui pour vos domaines d'expertise respectifs. Jacques Blamont, qui est fondateur du programme spatial français, qui a participé à envoyer des ballons sur Vénus. Et Pablo Servigne, je vais vous laisser aussi vous présenter après Jacques. Jacques, est-ce que vous voulez bien vous présenter succinctement ? Je suis physicien. J'ai fait mes études de l'école normale supérieure et ça m'a amené comme professeur à Sorbonne à 30 ans. À ce moment-là, on m'a demandé de changer ce que je faisais et de m'occuper du programme spatial français où il n'y avait rien. Et ça se passait en 1957, au moment de Spoutnik. Il y avait quelques fusées sondes qui étaient prévues pour l'analyse géophysique internationale dans le programme français. Et donc, on m'a donné cet os à ronger et je proposais des expériences qui ont très bien marché et dont, en fait, la conséquence a été le démarrage de tout le programme français spatial. Et la création, par le général de Gaulle, du CNES, lorsque le CNES a été créé, on m'a demandé d'être le premier directeur technique et scientifique, ce que je suis resté pendant 12 ans. Et après ça, je suis resté au CNES comme haut conseiller scientifique et j'y suis encore comme conseiller du président bénévole. Pablo Servigne, votre présentation. Moi, je suis tout petit. Non, moi, j'ai une formation scientifique, auteur et conférencier. J'écris des livres, des articles, je fais des conférences. Scientifique, d'abord agronome et après, éthologue, j'ai fait du comportement animal. J'ai fait ma thèse, quelques années de recherche, puis j'ai arrêté la recherche académique et j'ai fait de l'éducation populaire, écrire des articles, faire des conférences et transmettre la passion de la science, et pas que la science d'ailleurs, au grand public. Donc Jacques Blamont a écrit un livre qui s'appelle Introduction au siècle des menaces. C'est pour ça qu'on a fait venir Pablo Servigne aujourd'hui pour en discuter un peu. Qu'est-ce que vous racontez dans ce livre-là ? C'est un livre qui a été écrit il y a une quinzaine d'années, qui est apparu en 2004 chez Odile Jacob. C'est un livre qui essayait de décrire un certain nombre de caractères de notre siècle. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était l'évolution des systèmes électroniques qui a été à la base de changements historiques. et ça ne s'est fait que s'accélérer depuis. Et ça m'a amené à considérer toutes les difficultés qui attendent l'humanité. Et donc, en fait, c'est un gros livre, il fait la liste et l'analyse d'une série de dangers. Et le point principal, c'est que, pour moi, chacune des menaces qui se sont concrétisées, par exemple, comme la menace climatique, chacune des menaces se, disons, se couple avec les autres. Et donc, on pourrait peut-être échapper à l'une, mais on ne peut sans doute pas échapper au complexe de l'ensemble de ces menaces. Et c'est ça qui est le sujet principal du livre. Comment vous voyez le pouvoir politique gérer cette grande liste ? Est-ce que vous voyez une force politique prendre les choses en main ? Est-ce que vous voyez la force publique prendre les choses en main ? Est-ce que le public est conscient de ces menaces-là ? Je vous répondrai d'abord sur votre question sur les pouvoirs publics. Je pense que le problème échappe complètement au pouvoir politique. Et d'ailleurs, on peut trouver un exemple très simple. C'est qu'il y a eu la COP21 il y a maintenant trois ans, quelque chose comme ça. Et tous les États ont promis d'améliorer le bilan carbone. Rien n'a été fait par aucun gouvernement depuis. Et en particulier, c'est très curieux, c'est que le gouvernement français qui a fait Cocorico avec le rôle qu'il jouait dans la réunion n'a pas fait plus que les autres. Et disons que notre consommation en carbone a augmenté depuis. La consommation de la France. Ça, c'est simplement un exemple. Mais en réalité, je pense que nous sommes devant des grandes tendances, des tendances de fond l'essentiel, c'est très clair, provient de l'augmentation de la population 1% par an. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose encore plus grave. C'est que non seulement la population mondiale augmente, mais qu'en même temps, elle veut améliorer son niveau de vie, se développer. Et donc, si la croissance de la population est de l'ordre de 1% par an, la croissance de la consommation des ressources naturelles qui servent à, disons, augmenter le niveau de vie, est de 2% par an. Et donc, nous sommes en présence. Alors que, pour que l'État reste stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne s'aggrave pas, il faudrait 0% par an. Mais avec 2% d'augmentation de la consommation des ressources naturelles, le système est instable et ne peut pas être arrêté. Et alors, ces deux facteurs, augmentation de la population et augmentation de son niveau de vie, son développement, sont complètement en dehors des moyens d'action des gouvernements. Et donc, c'est pour ça que je pense que les gouvernements ne peuvent rien faire. Pablo Servigne, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Jacques ? Non, je suis d'accord depuis le début. Le côté systémique est vraiment intéressant. quand on a écrit le livre en 2015, c'était juste avant la COP21, c'était le... Quel livre ? Comment tout peut s'effondrer au seuil. On a écrit le livre qu'on rêvait de lire, en fait. C'est-à-dire qu'on a des analyses en silo. Il y a les climatologues qui parlent des risques et des menaces, l'énergie, la finance, l'économie, la biodiversité, et peu d'analyses transdisciplinaires, systémiques, globales, et peu de connaissances sur les systèmes complexes, sur les réseaux, sur les effets de seuil, sur les effets de contagion, etc. Donc, moi, j'ai malheureusement lu votre livre un peu vite d'ailleurs et après avoir publié le nôtre, mais ça se rejoint sur beaucoup de constats. Et sur la population, on voit clairement qu'on a atteint des limites planétaires du système Terre. il y a deux moyens, on réduit la population et ou on réduit le niveau de vie. Et pour l'instant, on ne sait faire ni l'un ni l'autre. Et ça inclut la question des inégalités parce que plus on a des ultra-riches qui consomment beaucoup, plus les pauvres et les ultra-pauvres veulent leur ressembler dans une course effrénée à la consommation, à la destruction. Jacques, vous venez de fêter vos 92 ans la semaine dernière. Oui, c'est exact. Comment vous voyez notre société du 21e siècle ? Est-ce que la machine s'est emballée ? Oui. Moi, je pense que la consommation va continuer. Et vous voyez, ce que j'ai indiqué sur l'augmentation de la consommation correspond au fait suivant. Tout le monde estime que l'humanité atteindra à peu près 10 milliards d'humains envers 2050. Mais si on tient compte de l'augmentation de leurs besoins, c'est l'équivalent de 14 milliards. Ça veut dire qu'en 2050, il faudrait nourrir 14 milliards de gens et non pas 10 et non pas 7 comme aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas possible. ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la consommation de tous les biens. Et quand je dis biens ou ressources naturelles, c'est très général. Par exemple, les terres arables, par exemple, l'atmosphère, qui est un bien et qui est, disons, attaquée de façon à fournir sur le changement climatique, mais il y a d'autres ressources naturelles qui sont encore plus menacées. Et naturellement, celle qui vient à l'esprit et qui va connaître une aggravation, c'est la ressource en eau. Si on considère déjà ce qui se passait dans les quelques dernières années en ce qui concerne la quantité disponible d'eau dans le bassin méditerranéen, on s'aperçoit que les crises politiques ou militaires viennent des sécheresses, des problèmes de l'eau. On a commencé à partir de 1970 à pomper dans toutes les nappes phréatiques, y compris les nappes fossiles qui ne se renouvellent pas. Et donc, on atteint maintenant un niveau où la situation, puisqu'on a consommé notre capital, la situation va s'aggraver rapidement. Je prends un exemple, le Yémen. Le Yémen, il y a des conflits, il y a des choses très graves. Quelle est la situation de la nappe phréatique au Yémen ? Elle était à 10 mètres de profondeur en 1970. Aujourd'hui, elle est à 1 km. Ça veut dire que maintenant, il faut pomper. Et on est en présence d'ailleurs du surpompage, c'est-à-dire ce pompage vide de la nappe phréatique. Or, le Yémen a aujourd'hui à peu près vingtaine de millions d'habitants et en 2050, ça sera 45. En 2050, il y aurait 45 Yémenites. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'eau du tout. Si l'on, disons, essaie de quantifier ce phénomène, les spécialistes disent que la population est en état de stress hydrique, c'est-à-dire de stress du Allemagne, en dessous de 2000 mètres cubes par an et par personne. tous les pays du Maghreb, l'Égypte, le Yémen étaient tous en 2000 au niveau juste en dessous du stress éthique. Et si maintenant on descend de 1000 à 1000 mètres cubes, on appelle ça l'état de pénurie, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'en 2050, tous les États, l'ensemble de tous les États, y compris le Maghreb, y compris l'Égypte, seront en état de pénurie. Et je viens de vous dire que 1000 mètres cubes, c'est le niveau de la pénurie, le Yémen sera à 100. Et donc, nous avons déjà eu un Yéménine qui a posé une bombe à New York il n'y a pas très longtemps. Et donc, ce qui se produit, c'est que les pénuries engendrent les conflits, les conflits politiques, etc., comme la Syrie, le conflit de Syrie a commencé par une sécheresse extrêmement grave à partir de 2006-2008 qui a forcé... Les révolutions arabes aussi avec les émeutes de la faim ? Oui, oui, naturellement, mais c'était, comment dirais-je, limité dans le temps. Les émeutes de la faim, ça provenait, disons, de mauvaises gestions des stocks, etc. Tandis que là, les causes des conflits seront les véritables pénuries qu'on ne saura pas réglées. Par exemple, je vais en Inde assez souvent, je vois des villes comme Haïderabad, comme Madras, qui s'appelle maintenant Chennai, qui sont des villes qui sont passées de 500 000 à 5 millions d'habitants en 20 ans. Elles pompent d'une façon excessive dans la nappe phréatique locale. Et donc, ces gens-là n'auront plus à boire dans une dizaine d'années. Je vais donner la parole à Pablo. Sur l'eau, il y a plusieurs choses. Les nappes phréatiques, il y a aussi les glaciers. Par exemple, en Inde, Bangladesh, Pakistan, etc., les glaciers sont en train de fondre. Et la Chine récupère tout ça ? En plus. Et à cause du réchauffement climatique, il y aura bientôt... Enfin, il y a de moins en moins d'eau qui arrive. Et là, ça crée des conflits géopolitiques majeurs avec une identification de murs. Et puis, c'est des pays aussi qui ont la bombe nucléaire. il ne faut pas l'oublier. Et donc, j'avais vu une étude il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans Nature, où ils analysaient l'état de l'eau en fonction des populations. Et il y a deux zones, trois zones, ils ont à haut risque pour la disponibilité en eau des populations. Et contrairement à ce qu'on croit, enfin, c'est contre-intuitif, c'est l'Inde, la Chine et l'Europe. Pourquoi ? L'Europe, les pays riches. Pourquoi ? Parce qu'il y a une densité de population très élevée. Et en fait, c'est pas simplement, c'est important l'accès à l'eau naturelle, mais il y a aussi la potabilisation, le traitement de l'eau et la distribution de l'eau qui est consommateur d'énergie, de ressources, de beaucoup d'énergie. Ça veut dire que l'accès en eau des Européens moyens, il dépend d'un système artificiel qui dépend de ressources, d'énergie, de terres rares, etc., et d'ingénieurs, d'une complexité administrative, technique, qu'on doit maintenir en place, qui est très complexe et très chère. Donc, on vit sur une sorte de coussin artificiel très vulnérable. Alors, vous parlez tous les deux d'eau, vous parlez tous les deux de climat. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport du GIEC ? Il n'y a rien de nouveau. Le GIEC s'est mis peu à peu d'accord sur une certaine Et cette analyse, ils ne font que l'approfondir. Mais je n'ai pas vu quelques effets nouveaux par rapport à ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a un changement climatique et ce changement climatique, on a raconté qu'il se traduit par un changement en degrés centigrades sur toute la planète étant donné que pour un changement de 5 degrés centigrades, on a un âge polaire. C'est-à-dire qu'il y a 5 degrés entre l'âge polaire et maintenant. Et donc, c'est vous dire que quand on dit 1 ou 2 degrés, c'est très sérieux. Le GIEC s'est battu pour forcer les gouvernements à accepter comme objectif stratégique un changement mondial de 1 degré 5, c'est tout à fait ridicule. Il n'est pas question de s'arrêter à 1 degré 5. On va certainement le dépasser assez rapidement. C'est un peu ce que dit le GIEC, c'est-à-dire que le 1 degré 5, il est déjà mort. Jacques, on est dans la merde ? Est-ce qu'on est dans la merde ? Ah oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas que l'eau, il y a beaucoup d'autres facteurs. Mes amis indiens font, disons, ont des satellites qui observent les cultures et, disons, l'ensemble de la verdure sur le sous-continent. Or, le sous-continent, il mourrait de faim lorsqu'en 2050, en 2060, on a inventé la révolution verte. Pas en 2050, en 1950. Oui, excusez-moi, en 1950, on y a inventé la révolution verte. La révolution verte, ça consistait à irriguer et à mettre de l'engrais. Et le résultat a fait spectaculaire. L'Inde, maintenant, a atteint une capacité d'autosuffisance. d'autosuffisance. Eh bien, maintenant, on constate que les champs qui sont irrigués se salinifient. C'est-à-dire que, quand on met de l'eau-dessus, le sel remonte à la surface et le résultat, c'est que le rendement des cultures diminue. Et il y avait beaucoup d'endroits où il y avait deux récoltes par an et maintenant, on tombe à une récolte. Donc, ça signifie que les terres arables, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont une ressource et sont essentiellement surexploitées. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous avons en Inde, comme vous l'avez dit, une pénurie en eau ? Il y a des mesures qui ont été faites par le satellite allemand Grèce de la nappe phréatique en Inde et sur tout le sous-continent et on voit qu'elle est en voie de réception. Le changement climatique va amener en même temps une modification profonde et peut-être un arrêt de la mouchon. Et donc, voilà, vous avez plus d'un milliard de gens en Inde qui vont se retrouver avec des ressources agricoles très diminuées et des ressources en eau allant vers le zéro. J'ai lu récemment, pour aller dans votre sens, un livre qui a été un roman de science-fiction qui a été publié par l'ancien chef d'état-major de l'armée indienne. Je me trouve à Bangalore, j'ai trouvé ce livre, j'ai trouvé très intéressant. Et alors, cette science-fiction indique quelle sera la première guerre entre la Chine et l'Inde. Et donc, il explique que ça commence par une décision chinoise de barrer le brahmaputre et de façon à utiliser les eaux en haut. Évacuez votre chat que vous avez dans la gorge, je vais donner la parole à Pablo. Jusqu'à aller le titre du roman, vous vous souvenez ? Je ne m'en souviens pas, non. Non, il faut qu'on note ça, on le notera. Je vous donnerai la référence à un livre très intéressant parce que c'est pas un petit rigolo qui a fait ça. C'est un livre qui parle de militaire, il décrit la guerre. Juste pour revenir au GIEC, il y a deux choses en fait. Le GIEC, c'est la synthèse de publications qui sont déjà un petit peu passées il y a quelques mois. Ça va très vite en climatologie. Et du coup, ils disent, c'est un rapport spécial, c'est juste le résumé qui dit, il est encore possible d'aller vers un et demi degré. Je n'y crois pas entre nous, mais c'est le message qu'ils veulent faire passer. En gros, on va peut-être vers deux, trois. Et en fait, il y a deux choses inquiétantes. La première, c'est une étude dont je vais vous parler qui est parue cet été, que le GIEC n'a pas parlé. La deuxième, c'est que le GIEC commence à parler des solutions techniques et de possibles géo-ingénieries, de le nucléaire, la filière nucléaire sans qu'elle est en train de s'effondrer financièrement, qu'on n'y croit plus trop, etc. Et ils sont en train de se réinventer sur un petit nucléaire, peut-être un peu plus sûr. Enfin, voilà, c'est en discussion. L'argument climatique, c'est évidemment du pain béni pour la filière nucléaire. Et donc, on a, on a, voilà, pour moi, c'est des solutions encore technoscientistes qui sont encore plus dangereuses que les problèmes qu'on avait. Donc, il y a un risque majeur. Là, je reviens à l'étude qui est parue le 6 août dans les comptes-rendus de l'Académie de sciences des États-Unis, d'un peu la même équipe qui avait fait la super étude dans Nature en 2012 sur le possible basculement de toute la biosphère dans un état invivable. Voilà, dans quelque temps, on pourrait basculer vers un état globalement insupportable pour la majorité des espèces sur Terre. En fait, ils ont remis le couvert et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'en fait, il y a 15 grandes boucles de rétroaction juste au niveau Je parle du climat. Dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la calotte polaire, les courants océaniques, etc. Et ils disent qu'il y a trois sortes de grandes boucles de rétroaction. Les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à plus de plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction. Ce qui fait qu'on irait très vite vers une trajectoire thermodynamique de planète étuve, hot house earth. Et les scientifiques nous disent qu'en fait, on n'est que dans une pirogue. On voit le courant accélérer, ça remue. On ne peut plus ramer en arrière, c'est trop tard. Et devant, il y a les scientifiques qui disent « Oh, regardez, il y a un grand vide à 200 mètres. » Effroi, sidération. Par contre, l'équipe dit, et c'est un peu comme le GIEC, « Regardez là, sur la gauche, il y a encore un petit rocher, on peut espérer s'accrocher. » Si, on rame tous ensemble, maintenant, à fond, et de manière coordonnée. Et tous, c'est l'humanité. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même mal barré. Mais il y a une petite chance, c'était le message de l'étude. Et encore, si on arrive à s'accrocher au petit rocher, ça veut dire plus 2 de moyenne, ce qui est déjà catastrophique parce que ça a la capacité de quand même déclencher des petites boucles ou de se prendre une vague qu'on n'avait pas prévue ou éventuellement, s'il y en a dans la pirogue qui ont décidé de refoutre le bordel, de basculer la pirogue vers la planète étuve. Donc voilà où on en est. Jacques, est-ce que la science et la technologie vont nous sauver ? Je ne le crois pas. Pour ça, j'ai une idée générale qu'on peut accepter ou pas accepter, mais je crois qu'elle est très profonde. De quoi souffrons-nous ? Nous avons une évolution qui est à l'heure actuelle entièrement dirigée par la technologie et la science. C'est un fait. Par exemple, l'augmentation de la population, c'est la médecine qui s'est améliorée, etc. Et donc, on ne peut pas améliorer une situation qui est due à la technologie en ajoutant de la technologie. parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout en Amérique, qui disent l'humanité s'en sortira. Elle s'en est toujours sortie. On trouvera, l'homme est malin, on trouvera des solutions. Je ne pense pas du tout que les solutions soient de caractère technologique. Chaque fois qu'on a un progrès technologique, ça fait un progrès dans la consommation. J'avais vu, par exemple, le progrès dans la technologie de l'automobile. en 50 ans, on a divisé par deux la consommation d'essence pour faire marcher un moteur avec l'idée qu'on ferait baisser la consommation d'essence. Ce qui s'est produit, c'est que, comme l'essence est devenue moins chère, l'utilisation des voitures est devenue moins chère et le nombre d'automobiles a augmenté et a doublé dans la même période. Et ça, c'est, à mon avis, un exemple assez parlant puisqu'on augmente la technologie et le résultat, c'est qu'on augmente aussi la consommation. Et le problème est, je l'ai dit tout à l'heure en début, le problème est l'augmentation de la consommation. Le public commence à bien avoir saisi le problème climatique. La presse en parle énormément, même les hommes politiques en parlent beaucoup, bien qu'ils ne fassent rien. ils ne peuvent rien faire. Et donc, disons, le public pense que nous sommes dans une évolution du climat et ça, c'est quelque chose qui est bien entré dans les esprits. Mais à mon avis, ce n'est qu'un seul aspect. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une série considérable de ressources naturelles qui sont en même temps menacées par une consommation qui augmente. Et c'est la synergie de sous de ces pénuries qui créera les conflits. Alors donc, quel que soit le sujet, ce n'est pas avec la technologie qu'on s'en tirera. C'est avec la spiritualité ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième solution à laquelle on peut penser, c'est la solution politique. c'est-à-dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'humanité serait d'accord pour se raccrocher à un petit rocher et à prendre les mesures qui permettraient d'arrêter l'évolution. Ceci est impossible. Et ça n'arrivera pas. Et pour ça, je prends une citation véritablement limpide du président Georges Bussleper, qui a dit au moment de la conférence de Rio en 1992, le niveau de vie des États-Unis n'est pas négociable. Le niveau de vie des États-Unis n'est pas négociable. Et ça veut dire c'est véritable... Parce que c'est vrai, tout le monde comprend que oui, c'est vrai, il n'est pas négociable. Vous n'avez qu'entendre M. Trump qui voulait augmenter beaucoup. Et donc, s'il n'est pas négociable, ça veut dire que comme le niveau de vie des pays développés en particulier reposent sur la croissance, eh bien, ça signifie que tous les gouvernements sont d'accord sur ce fameux pas négociable et tout leur pouvoir électoral repose sur l'augmentation de la croissance. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas de solution due au pouvoir politique. Qu'il s'agisse des pouvoirs politiques dans les pays ou aux Nations Unies. Le problème est exactement le même. Et je vous dis, cette phrase de Georges Bush est tout à fait profonde et elle est à la racine de l'impossibilité que nous avons d'avoir une action politique. et c'est pour ça que, par exemple, moi, les palisodes de M. Hulot m'ont paru véritablement sans issue. Un ministre ne peut rien faire. Quoi que, quel que soit son discours, eh bien, ce n'est pas possible. Le niveau de vie n'est pas négociable. Alors maintenant, effectivement, comme je vous l'avais dit, pour moi, il n'y a qu'une seule solution. c'est le recours au pouvoir spirituel. Et en fait, pourquoi ? Parce que nous sommes en présence d'une certaine doctrine que j'appellerais la doctrine du consumérisme, la doctrine de toujours plus, toujours augmentation de la consommation. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est un changement général de paradigme où, effectivement, la phrase de Bush soit abandonnée. Et ça, ça ne peut être que par des moyens spirituels. Et donc là, je ne suis pas du tout sûr qu'ils existent. Mais il me semble que c'est dans cette direction-là. C'est-à-dire vers les pouvoirs spirituels pour lesquels je n'ai aucune sympathie, d'ailleurs, mais vers les pouvoirs spirituels qu'il faut se tourner pour essayer de les convaincre d'aller vers le changement de paradigme et de parler à leurs ouailles pour, effectivement, transformer ce consumérisme. Pablo, sur la spiritualité. Oui, alors là, je suis assez d'accord, mais peut-être, j'entends, quand vous parlez de spirituel, j'entends religieux, parce qu'il y a pouvoir derrière. Pour moi, les religions, c'est les institutions et donc les structures de pouvoirs qui tentent de gérer un peu le spirituel plus ou moins maladroitement, moi, j'aimerais bien distinguer spirituel et religieux parce que je pense qu'il y a des spiritualités laïques, donc non religieuses, et il y a des religions non spirituelles, c'est-à-dire des religions qui disent, bon, vous appliquez le petit livre, les petites règles, je ne sais pas moi, le salafisme ou je ne sais pas quoi, vous ne réfléchissez pas, on s'en fout de votre vie intérieure et vous y allez. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est juste une structure de pouvoir, voilà. Ce que Jacques propose, d'aller s'adresser aux structures de pouvoir, moi, je dirais religieuses, parce qu'elles ont des croyants et parce que c'est un levier d'action, je pense que c'est une bonne idée en soi, mais il n'y a pas que ça, c'est un des leviers possibles. Et du coup, ça pose la question d'avoir éclaté cette définition, la question du spirituel qui pour moi est vachement intéressante. Alors, je ne suis pas un spécialiste, moi j'ai un passé athée, pratiquant, militant, rationnel, scientifique, je crois qu'on doit se rejoindre là-dedans. Par contre, j'ai découvert beaucoup de choses dans... Alors récemment, c'est le livre de Dominique Bourg, le philosophe, qui m'a un peu décomplexé là-dessus, son livre s'appelle Une nouvelle terre, et il dit que la spiritualité, en fait, c'est simplement deux choses. C'est un, notre rapport au monde et à ce qui nous est donné. Quand à la naissance, tout nous est donné, le sein de notre mère, la nature, tout ce qu'on n'a pas produit dans notre vie nous est donné. Quel rapport on entretient avec tout ça, tout ce qui nous dépasse, tout l'univers, tout ce qui nous dépasse, c'est aussi ce qui est sacré. Et ce rapport au monde, c'est la première définition de la spiritualité et le deuxième, c'est l'horizon d'accomplissement de soi, qui on veut être qui tu veux être ? Quel est ton horizon ? Quelle est ta mission de vie ? Je ne sais pas. Et d'une façon plus pragmatique. Attends, mais là, on n'est pas dans le pragmatique. C'est un philosophe. Et moi, je parle de philosophie, mais moi, j'aime bien ce rapport au monde. Et pour moi, la modernité, on peut trouver plein de mots, mais il y a trois siècles, à la Renaissance, en fait, après le Moyen Âge, on est parti dans une ultra-rationalité froide, scientiste, sèche, qui a vidé tout le sens et les liens qu'il y avait. On a asséché tout ça et maintenant, on est en quête de sens, vraiment, notre époque, les jeunes générations, en quête de sens et de lien. Et en fait, de spiritualité. Enfin, voilà. Après, il y a des écueils, évidemment. On peut aller dans le religieux, retomber dans les structures de pouvoir, on peut aller dans le New Age et retomber dans une sorte de truc un peu bisounours ou je ne sais pas. Il y a plein d'écueils, mais je pense que c'est une voie à creuser, c'est-à-dire revoir notre rapport au monde. Comment on considère les animaux, les plantes, l'univers, nous, les humains, autrement ? Et je pense que toute notre manière d'être au monde depuis trois siècles nous a foutus dans la merde. Donc, c'est une des pistes, encore un des leviers, d'aller re-questionner ça et de remettre en cause ça. Moi, je trouve que là, votre discours est très irénique. C'est-à-dire que vous dites... Ils le reprochent souvent, mais... Eh oui, vous dites il faudrait que les gens changent leur vue de leur rapport au monde. Mais moi, ce que je crois, et c'est peut-être également idéaliste, c'est qu'il faut retourner aussi vers le rapport de force. C'est-à-dire que ce changement vers le spirituel, à mon avis, ne peut être orchestré que par des structures de pouvoir. Parce que sans ça, on est dans l'anarchie et, disons, l'impuissance. Et c'est pour ça que, bien qu'athées, je pense que les églises doivent jouer un rôle majeur et de saisir du problème du changement de paradigme. et ça, c'est-à-dire les églises, celles qui sont constituées. On me dit qu'il y a une très grande force des bouddhistes dans toute l'Asie du Sud-Est avec une imprégnation considérable de la population. Et puis nous, nous connaissons l'église catholique qui est une structure de pouvoir si véritablement exemplaire, quand je dis exemplaire, comme un exemple, et qui devrait se mobiliser. Alors, il y a un certain nombre de mouvements à l'intérieur de l'église catholique et il me semble que le public devrait essayer de, disons, de mobiliser ses forces. Mais je suis d'ailleurs très sceptique puisque, comme je pense que c'est la seule solution et que cette solution me paraît difficile et peut-être impossible, je suis donc inquiet. Palo, inquiet aussi ? Oui, moi je ne connais pas trop toutes les religions, les structures de pouvoir dans le monde entier. Enfin, ici je vois qu'il y a clairement une perte de confiance de beaucoup, une partie de la population, une grande partie de la population envers les structures religieuses de pouvoir et les structures aussi politiques du pouvoir. et du coup on a des outils qui viennent du passé, mode hiérarchique, pyramidal, on a un peu peur de ça, les jeunes générations se méfient, ils veulent, alors que ce soit la voie extérieure ou intérieure, la voie politique ou la voie spirituelle on va dire, on se méfie des gouvernements classiques, de la, comment dire, changer le monde par les gouvernements, voilà, on voit l'exemple de Nicolas Hulot, du ministre qui ne peut rien faire, on se dit est-ce que c'est encore possible et changer le monde par, si on veut prendre la voie intérieure et spirituelle, par les religions classiques et tout, le catholicisme, on se dit c'est pas vraiment super attirant encore que l'Odato si, l'encyclique du pape elle est plutôt stimulante, il parle d'effondrement donc c'est plutôt cool, voilà, bon, ça ne motive pas tout le monde donc est-ce qu'on peut retrouver, réinventer des structures politiques moins hiérarchiques, pyramidales, moins de pouvoir ou des structures spirituelles plus décentralisées, ça serait plutôt sympa, est-ce qu'on aura le temps de le faire, est-ce qu'on a l'enthousiasme, je ne sais pas. Est-ce qu'une bonne dictature verte à l'ancienne, bien ferme, bien... Tu connais une bonne dictature verte ? Il y a Aurélien Barraud qui nous a parlé qui demande un pouvoir beaucoup plus dur et beaucoup plus ferme sur les questions environnementales. Je vais vous poser, on va revenir sur ce sujet après, je vais vous poser une question sur le rôle des médias. Jacques, comment vous qualifieriez-vous les médias du moment ? Ils sont effectifs pour informer la population ? Ils jouent leur rôle ? Ça dépend. Il y a effectivement un rôle joué par les médias, mais il est assez nocif et discutable parce qu'il y a toujours un côté, disons, immédiat. Ce qui intéresse les médias, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est un monsieur qui a trucidé une bonne femme. Alors là, c'est très important. Et quand vous regardez la télévision, ce qui a été malheureusement mon cas, parce que j'ai passé un peu de temps à l'hôpital cette année, vous êtes effarés par le choix des sujets qui sont traités, par exemple, saturation complète pendant des semaines par monsieur Holliday. – Holliday. – Oui, Holliday. Tout le monde s'en fiche, mais ça n'empêche qu'on ne parlait que de ça. Et d'ailleurs, ces jours-ci, aujourd'hui, même chose. la télévision est entièrement saturée par les colères de monsieur Mélenchon qui sont un non-événement, une affaire sans importance aucune. Et donc, il y a ce côté d'intérêt pour l'infèlement immédiat ou spectaculaire, je reviens au même, chez les médias qui, à mon avis, les disqualifient. Ils sont, à mon sens, assez néfastes. Mais, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé des jeunes. et ça, c'est un point très intéressant. Et c'est d'ailleurs le livre que je publie. Qui s'appelle ? Réseau. Qui est édité ? Chez CNRS Édition. Là, l'idée est la suivante. Vous avez des jeunes et des quantités de gens qui ne savent pas quoi faire, qui voudraient faire joujoux, qui voudraient fabriquer des objets, quels qu'ils soient, des drones, des satellites. Et ceci constitue un milieu énorme. Il y a des centaines d'organisations de ce genre en France et des dizaines de milliers dans le monde. Et ces gens-là, on pourrait les mobiliser. Donc, ça veut dire les gens qui sont dans les Fab Labs, chez les hackers. J'ai été très impressionné par un monsieur qui est un Dominicain qui a organisé au mois de mai dernier un hackathon au Vatican. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire parce que le hackathon, c'était des jeunes gens qui venaient pour discuter des problèmes qui nous ont agités aujourd'hui et qui étaient capables de se mobiliser pour à dire quelque chose au pape. Et ça, je pense que c'est dans cette direction-là que l'on devrait agir. Et c'est pour ça que j'ai convaincu le CNES de ce que nous appelons, de créer ce que nous appelons une fédération et que je vais vous expliquer très brièvement. il y a des structures de pouvoir qui pourraient être mobilisées car ces structures de pouvoir pensent comme nous. Ce sont les institutions scientifiques, par exemple, non seulement les académies, mais les organismes de recherche qui, eux, sont parfaitement au courant, sont inquiets et, disons, publient constamment des cris d'alerte. C'est le mouvement, appelons-le écologiste, en cours qui commençait vraiment à avoir un petit peu d'écho avec la conférence de Rio en 1892. 1992 ? Excusez-moi. 1992, la conférence a été, disons, engendrée par le rapport de 57 académies des sciences qui a été publié un peu avant et qui indique qu'en toutes lettres, et ceci, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, c'est d'avant-hier. L'humanité, disent-ils, s'achemine vers une crise majeure qui est due aux évolutions de, disons, technologiques et sociologiques. Donc, on peut imaginer que toutes ces structures scientifiques, techniques, etc., pourraient, disons, jouer un rôle. Et alors, comment y arriver ? Ce que je pense, c'est que ces structures doivent s'allier avec la jeunesse. Donc, vous avez d'un côté, pour moi, les scientifiques, les académies, ce que j'appellerais des structures verticales. et puis, d'autre part, ce magma de jeunes qui constituent toute la faune des fablabs et d'autres structures du même genre inorganisées, y compris, d'ailleurs, des gens qui ne sont pas organisés, mais qui souhaiteraient faire quelque chose et qui passent leur vie un peu à pianoter sur l'ordinateur et qui pourra être modélisé eux aussi. Et donc, l'idée, c'est de mettre ensemble ces deux structures, l'une structure verticale et l'autre structure horizontale, pour essayer de disposer, d'une part, des connaissances du vertical et de l'enthousiasme et de la jeunesse de l'horizontale. Alors, le CNES, le Centre de Nationalité Spatiale, où je travaille depuis 50 ans, a accepté cette idée. Mais, nous voulons simplement créer une structure de ce genre dans notre domaine qui est l'espace. Et donc, nous l'avons appelé Fédération et il y a maintenant un an, le CNES a créé cette fédération entre, d'un côté, toute une série de groupements que nous avons, disons, fait travailler ensemble dans ce qu'on appelle l'association, entre l'association et le CNES. Alors, c'est ça, c'est ça le sujet du livre que j'ai publié. Mais alors, cette idée, cette idée d'alliance entre la jeunesse chaotique, inorganisée, mais enthousiaste et des structures verticales, elle peut être appliquée à beaucoup d'autres domaines que l'espace. et par exemple, j'ai été voir les gens, les océanographes pour leur proposer qu'ils fabriquent une fédération océanographique. Mais, il y a bien d'autres domaines qui sont des domaines sociologiques et en particulier celui dont on parle qui pourrait faire l'objet de créations semblables. je vais aller. Pablo ? Oui, je n'étais pas au courant du livre et je trouve que c'est une bonne idée. Peut-être qu'il y a aussi un peu d'irénisme, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne manière de voir les choses. Après, j'hésiterais à dire que les jeunes sont inorganisés. Je pense qu'il y a une émergence d'organisation peut-être plus réticulaire, isomatique, décentralisée, organique. Dans les milieux informatiques, dans les milieux activistes, même dans les ZAD, etc., il y a quelque chose de plus organique et de plus décentralisé, d'anarchique, pas dans le sens chaotique, mais anarchique dans le sens où on réduit le pouvoir, les dominations, la hiérarchie pyramidale. J'ai l'impression, j'ai l'intuition qu'on a basculé vers une sorte d'époque où le hiérarchie pyramidal s'effondre et où les structures qui émergent, c'est les structures plus en réseau, c'est évident, mais décentralisées, disons coopératives. Pourquoi ? Parce que le hiérarchique pyramidal, en fait, ça n'existe pas dans la nature. C'est quelque chose qui est efficace à un moment donné dans un environnement stable, comme le pouvoir militaire. Mais en fait, quand l'environnement change, et là, il change massivement, mais vraiment, il change, c'est démesuré, ces structures s'effondrent en fait et ne sont pas sélectionnées par l'évolution. Dans la vie, il y a 3,8 milliards d'années d'évolution de la vie, elle n'a pas sélectionné les structures hiérarchiques pyramidales. Dans la forêt, il n'y a pas un arbre qui dit « toi tu pousses, toi tu ne pousses pas ». Ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, les organisations qu'on peut voir chaotiques, mais je pense qu'ils ont une organisation plus décentralisée, sont vachement plus résilientes, peut-être moins efficaces sur certains points, mais elles dureront plus. Et il y a un côté basculement, c'est intéressant à notre époque peut-être de voir ce chaos et du coup, cet effondrement comme un possible terreau de renaissance de on ne sait pas quoi. Il y a quelque chose, on est dans le brouillard, là, il y a des jeunes pousses, ça part dans tous les sens, mais c'est plutôt ça qui est stimulant. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que sur, disons, le côté éphémère des structures verticales. J'ai écrit un livre, un gros livre, le Chivité de songe, pour expliquer que toutes les grandes percées scientifiques ont été dues à des institutions verticales qui ont été créées par ce que j'appelais le prince. Alors là, je vous donnerai un simple exemple très célèbre, c'est Alexandrie. Alexandrie a été la capitale d'un des généraux les plus influents d'Alexandre, Ptolémée. Ptolémée a voulu faire de l'Égypte, qui était très riche, mais un pays terrestre, une grande puissance navale. Et pour, disons, soutenir son impérialisme naval, il a créé des institutions verticales scientifiques qui sont très célèbres. La plus importante, c'était le musée qui regroupait une cinquantaine de savons pour faire avancer la science qui intéressait la technologie navale. Et c'est... Je ne vais pas vous donner la liste extrêmement célèbre des membres du musée. Enfin, je peux vous indiquer qu'il y a eu Euclid, il y a eu Archimède, enfin, etc. Et l'autre institution de Ptolémée, c'était la bibliothèque qui était liée tout à fait naturellement au musée. Et ça, ça a été éphémère. Ça a duré 150 ans, mais pendant ces 150 ans, il y a eu, disons, une révolution complète qui s'est établie dans l'esprit humain avec ce que j'appelle la création de la science. J'ai trouvé, en regardant dans le courant d'histoire, j'ai trouvé que ceci s'est reproduit à six ou sept fois avec des grandes ou des petites tailles, mais que chaque fois qu'il y a eu véritablement une percée, elle était due à une institution. Je vous donnerai un autre exemple qui est admirable. C'est la petite institution créée par le roi de Danemark au XVIe siècle. C'est l'observatoire de Tycho Brahe qui a créé la révolution de l'astronomie qui était indispensable à la révolution de toutes les autres sciences. Alors, je m'arrête sur les exemples, mais je crois que, contrairement à ce que vous pensez, les structures verticales ne sont pas éphémères. Elles jouent un rôle et puis après ça, elles vont disparaître, mais elles ont eu le temps et qui peut être dit 150, 200 ans de marquer les évolutions. Et donc, ce que je pense à l'heure actuelle, c'est qu'il faut utiliser les deux. Vous avez le magma horizontal dont il faut véritablement utiliser les forces. Mais en même temps, si nous les marions avec la force, l'intelligence, l'organisation des puissances verticales, alors à ce moment-là, ce mariage étant ce que j'appelle une fédération, alors à ce moment-là, vous pouvez penser que vous allez avoir une forte influence. Pablo ? Oui, là, je suis assez d'accord. Bon, après, 150 ans, pour moi, c'est court et c'est éphémère parce que j'étais dans le temps long de l'évolution. Les pyramides, c'est un exemple aussi de pouvoir hiérarchique pyramidal. Après, quelques milliers d'années après, on ne sait même plus où elles sont, elles s'en souvelissent sous le sable. Elles ont fait des réalisations, les Égyptiens, c'était des réalisations immenses. C'est un peu comme le déchet nucléaire, non ? Oui, je n'espère pas, mais c'est un peu ça. Alors là, je trouve intéressant ce côté vertical, horizontal, ensemble, parce que là, on est en situation d'urgence. Et la puissance du vertical peut nous aider à aller vite et fort. Donc une dictature ? Dictature, nous n'allons peut-être pas si loin. Il y a des normes, des règles, comme dit Aurélien Barraud, à un moment, ça, tu n'as pas le droit, ça, tu as le droit. Après, dictature, je n'en sais rien, parce que là, c'est un pouvoir centralisé. Je ne sais pas ce qu'on en fera, mais il y a un moment, une force. Il y a des normes sociales. Tous les groupes humains fonctionnent avec des normes sociales. Ça, tu ne peux pas faire, ça, tu fais. Le bien, le mal, la morale, toutes les forces de cohésion d'un groupe, à un moment, il y a des normes. Et il faut les faire respecter. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que... J'ai perdu le fil. Il faut les faire respecter. Il faut les faire respecter. On va parler du capitalisme. Ah, bon. J'ai perdu le fil. Et comment avoir un cap écologique avec un modèle capitalistique qui est profondément agressif et corrosif sur notre biotope ? Jacques ? Mais justement, le genre de structure que je propose de la fédération commence mollement. Elle n'a pas besoin de pouvoir politique. Elle n'a pas besoin de durer très longtemps. Et je vous donnerai un exemple qui vous paraîtra peut-être irritant, mais qui pour moi est très fort et qui a été la raison pour laquelle, par laquelle, enfin, c'est par quoi a commencé toute ma réflexion. c'est l'invention de l'espace. L'invention de l'espace, elle, disons, elle est écrousée par la mise au point de fusées balistiques. Les gens qui ont créé des fusées balistiques, c'est une structure verticale qui était la direction des armements de l'armée allemande de l'armée allemande en 1930. Ces gens-là se sont mis dans l'esprit de mettre au point des fusées balistiques. Ils ont réussi en 10 ans. Et après ça, le pouvoir politique, c'est-à-dire Hitler, est venu et les a poussés. Mais malgré tout, c'est cette structure, cette structure, quelle que soit l'homme tout en haut, c'est cette structure qui a joué un rôle capital puisqu'ils ont réussi les fusées balistiques et en plus, ils ont réussi à tuer des gens avec. Alors ça... Quelle performance ! Alors ça, c'est ça qui a amené le pouvoir politique aussi bien en Union soviétique qu'aux États-Unis ou même qu'en France à récupérer l'idée, etc., qui était rangée au magasin des fous et la récupérer cette idée pour en faire quelque chose que les scientifiques après ça ont transformé et ça, c'était une grande structure horizontale, la communauté scientifique en satellite. Et donc là, on est en présence d'une structure verticale qui a duré 10 ans. Elle a été très courte mais elle a suffi à mettre les moyens nécessaires et qui n'étaient pas très sympathiques. Mais alors là, c'est peut-être quelque chose que je reprocherais aux écologistes, c'est leur phobie du nucléaire. On reviendra sur le nucléaire après. Ma question concernait le capitalisme et ce modèle corrosif sur le biotope. Pablo, Jacques, Pablo, le capitalisme, qu'est-ce que t'en penses ? On continue à fond ? Alors là, c'est parti pour la gloire. Non, mais ouais, on m'a souvent reproché de ne pas assez parler du capitalisme, etc. Je pense que l'accumulation infinie de profits, c'est en train de bousiller la planète, nos relations humaines, tout, tout, tout. Là où ça me gêne un peu, c'est qu'il ne faut pas que ça cache, c'est un arbre qui cache la forêt, je pense qu'il y a des causes de l'effondrement, moi je t'en trouve 25. Il n'y a pas que le capitalisme et du coup, il ne faut pas que ça cache d'autres causes. Donc au moins 5 sur les 25 ? Non, mais il y en a qui vont te dire ouais, mais non, c'est l'invention de l'agriculture, l'invention de la civilisation, mais non, c'est le patriarcal qui va dire mais non, c'est la modernité. C'est la faute des femmes. Non, c'est la faute des femmes, si tu veux, la faute de la séparation nature-culture, la faute de... Voilà, il y a... Alors, tu vois, l'URSS n'était pas capitaliste, à ce que je sache, et il y avait quand même pas mal de problèmes. C'est du capitalisme d'État. Ce qu'on appelle le communisme, c'est du capitalisme d'État. Le socialisme, du capitalisme d'État. Là, c'était clairement planifié, je veux dire. Et ça, pour moi, une des causes majeures, on peut revenir sur le capitalisme après, mais c'est, à Marx, c'est l'économisme. C'est le fait d'être revenu hors sol. Marx, il dit, il y a deux facteurs de production, c'est le travail et le capital. Et les ressources naturelles, elles sont, mon gars. Et tu oublies tout le reste du monde, tu oublies tout. le travail des humains, du rapport de l'argent et les humains. Mais tout le système Terre, il est où ? Oh, ben, il est gratuit, c'est abondant, on ne compte pas dans nos équations. Mais t'es fou. Alors, c'était un produit de son époque, c'était, voilà, on peut, historiquement, ça se comprend. Mais là, il y a eu une bifurcation qui a fait qu'on est parti complètement hors sol. Et ça, le communisme et le capitalisme sont pris les pieds dedans, quoi, je veux dire. Alors, oui, dans le capitalisme, il y a un côté individuel, je veux tout, égoïste, rationnel, homo economicus, qui est hyper toxique, qui détruit les liens sociaux, qui est vraiment abominable. Donc, il y a une lutte, je veux dire, les luttes anticapitalistes sont toujours les bienvenues pour, voilà, pour faire avancer le chemin public. Mais il ne faut pas oublier d'autres causes et surtout l'interaction entre toutes ces causes. Moi, je pense que le capitalisme n'a rien à voir avec le problème et que, parce que, comme vous l'avez dit, nous avons vu des régimes et nous voyons des régimes qui ne sont pas capitalistes comme le régime chinois. Ben non, vous ne pouvez pas dire que c'est un régime capitaliste. Le régime soviétique n'était pas... C'était quelque chose d'autre. Et donc, ce n'est pas du tout le cadre politique qui joue un rôle. Ce qui joue un rôle, c'est le consumérisme de chacun et que si, n'a rien à voir avec le système politique. Et donc, accuser le capitalisme ou d'autres régimes ne rentre absolument pas du tout dans le problème. Le problème est un problème. et c'est pour ça, d'ailleurs, que je parle de solution spirituelle parce qu'elle est en dehors de toute considération politique. Ça, c'est, à mon sens, d'abord, je ne suis pas forcément d'accord avec votre critique du capitalisme. Je ne suis pas pour ou contre, mais je considère que je ne suis pas d'accord avec votre affirmation que le capitalisme a engendré toute cette horreur de, disons, morale. Un peu quand même, non ? Mais, il a aussi engendré beaucoup d'autres choses comme le niveau de vie, l'assurance donnée à une grande partie de la population mondiale de la santé et de la nourriture. Alors, c'est pour ça que c'est une fausse piste. C'est une fausse piste. Ce n'est pas là qu'il faut chercher des solutions. Je peux répondre ? Non. Bien sûr, vas-y. Mais moi, je trouve que le capitalisme, c'est plus qu'un problème économique. Le capitalisme, ça donne un horizon, un avenir. Et en ça, c'est un peu une question anthropologique, voire spirituelle. Le capitalisme est anthropologique. Ça donne un horizon d'avenir. Si vous dites à des gens l'horizon, c'est le bonheur, c'est la consommation, la consommation. Et gavez-vous d'objets et on s'en fout des autres et chacun pour soi. Dieu pour tous. C'est un horizon d'accomplissement de soi et c'est un rapport au monde qu'on vous donne. Donc, pour moi, c'est ça qui est toxique. Après, il y a eu effectivement des avancées techniques, le bien-être, etc. D'une partie de la population, je veux dire, les ultra-riches ont bénéficié de beaucoup de choses et il y a des classes qui ont été laissées sur le carreau. Je veux dire, on ne va pas faire ici la critique du capitalisme, mais c'est une des causes. Non, moi, je pense que vous avez tort. Il y a eu... C'est ce que vous... Votre discours est très vieux. Il est très vieux parce qu'il correspond à ce que disaient des gens depuis 50 ans qu'il faut le faire, des gens de l'extrême-gauche, qu'il faut faire la révolution. Et c'est ça que vous dites en réalité. C'est que ce qui se passe de mal, c'est que le système économique pervertit l'âme humaine. C'est ça que vous dites. Moi, je pense que c'est l'âme humaine qui pervertit le système. C'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que c'est l'âme humaine qu'il faut attaquer et non pas les systèmes politiques comme l'ont fait beaucoup de générations qui l'ont précédé sans aucun succès. Mais c'est les deux. L'âme et le système se rembord la balle. Alors moi, j'aimerais bien parce que dans tes questions, il y a un petit peu la... Je dézoome un peu. Tu parlais de dictature verte et à un moment, capitalisme. Et on connaît bien le capitalisme vert, le greenwashing et c'est parti pour la gloire. Là, on voit en fait les deux mains du libéralisme. Philosophique, j'entends. La main gauche et la main droite. La main droite, elle donne des prix aux choses, à tout. Et elle utilise le marché pour réguler. Mais ça ne marche pas le marché tout seul. Il faut l'autre main, la main gauche, qui donne un droit à tout et qui, avec un État, peut garantir une stabilité du marché et en fait des sociétés. C'est ça le libéralisme. Main gauche, main droite. Droit, marché. État, marché. On peut... Et le problème de nos sociétés, c'est que si on pousse ces logiques à fond, tu as le capitalisme vert d'un côté, c'est abominable, et le... Enfin, d'un point de vue écologique, en tout cas, et la dictature verte, si on pousse la logique. Donc, pour moi, le problème, il est plus en amont. C'est la taille des systèmes, c'est la démesure et l'échelle des systèmes. Et on a dépassé des seuils de taille de système qui sont devenus... Au-delà du seuil de convivialité, en fait, au début, tu as des petits systèmes techniques qui nous libèrent. Et au-delà d'un seuil de convivialité, ça a été théorisé par Ivan Illich dans les années 70, le système technique devient trop grand et alienne son créateur. Par exemple, la voiture, ça te libère parce qu'au début, tu peux aller plus vite. Sauf qu'à un moment, tu as tellement de voitures que tu passes plus de temps dans les embouteillages, ça t'alienne. L'école, ça libère, ça apprend à lire et à écrire. Sauf qu'à un moment, il y a trop d'école, ça norme, ça ne fait que des moutons, ça t'alienne, etc. L'hôpital, c'est pareil et tout. Et là, le système global, économique, politique, c'est des macro-systèmes qui sont devenus trop complexes, trop chers en énergie pour maintenir trop, 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 etc. Jacques en parle bien dans ses bouquins. Et c'est devenu aliénant. Et on est verrouillé dans ces macro-systèmes et on risque vraiment les menaces, c'est ça, c'est aller vers trop de capitalisme, de démesure, en fait, dans tous les sens du terme parce qu'on a des trop gros systèmes. Qu'est-ce que c'est réduire la taille du système, simplifier un système ? C'est ce que l'archéologue Joseph Tainter appelle un effondrement, une simplification des macro-systèmes, c'est un effondrement. Voilà. Alors ça peut être choisi, dirigé, je ne sais pas, j'en doute, subi, en tout cas, effondrement, renaissance, ça fait partie des dynamiques et la possibilité aussi, il faut vivre avec la possibilité que ça ne renaisse pas non plus, ça ne puisse pas renaître. Jacques, la thermodynamique d'une fusée qui s'emballe, qu'est-ce qui se passe ? Elle explose. Est-ce que vous pensez qu'on va exploser ? Oui. Oui, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que le système n'était pas soutenable, que les ressources naturelles ne nous permettent pas, au niveau de la consommation actuelle, de rester dans un état quasi-stable avant la fin du siècle. Un état convivial. Convivial, pas pour tout le monde. je pourrais dire stable, quasi-stable. Et donc, il est tout à fait évident pour moi qu'il y aura un problème que nous ne comprenons pas à l'heure actuelle. Nous ne savons pas ce que ça sera. On peut imaginer, par exemple, qu'il y ait des rigolos qui développent le virus de la variole, par exemple, ce qui pourrait créer une épidémie inarrêtable. Nous pouvons aussi avoir un changement d'état dont vous parliez tout à l'heure, comme par exemple le détournement du Gulf Stream ou la fonte de l'Antarctique qui véritablement crée le chaos. Donc, il va y avoir toute une série d'événements très sérieux qui impliqueront des populations nombreuses et donc, on ne peut pas arrêter les conflits. Tout le monde sait aujourd'hui, et la presse le dit, qu'aujourd'hui, il y a un milliard d'Africains. En 2000, ils seront 4 milliards. En 2019, là, bientôt. En 2050, ils seront combien ? 4 milliards. Au niveau des chiffres, on est quoi, là ? Il faut fact-checker. Il faut fact-checker. Là, les Africains, ils sont combien en ce moment ? De l'ordre d'un milliard, de 2 milliards en 2050, 2060, et 4 en 2100. Voilà. Voilà l'ordre de grandeur. Vous avez, revenons, par exemple, à l'Égypte. L'Égypte a 90 millions d'habitants. En 2050, ils seront 150. Et à ce moment-là, alors, ils seront en état de stress hydrique total. Alors, ça veut dire que des millions d'Égyptiens voudront traverser la Méditerranée. Ça ne sera pas 100 000 ou 200 000 migrants que vous allez voir, mais des millions de gens. donc, ce genre de choses dont nous savons qu'elles vont arriver, eh bien, c'est ça qui va amener, je ne veux pas du tout utiliser le mot catastrophe que je déteste, mais qui vont amener des changements. La chienlit. La chienlit, non, ça ne vous va pas ? Non, des changements. Moi, je n'appelais pas le mot le réchauffement climatique, mais le changement climatique. Et là, c'est pareil, il y aura des changements. Des changements dans les rapports internationaux, des changements dans les habitudes. Et je pense qu'en même temps que cette évolution générale, il va y avoir une évolution technique. Je suis très frappé par l'évolution de l'électronique qui, pour moi, depuis 1960, ressort de l'histoire avec des impacts énormes que nous ne mesurons absolument pas. dans les relations humaines. Et donc, nous avons toute une série de courbes d'évolutions croissantes vers le non supportable. Donc, effectivement, je crois qu'il se passera des choses. Et ces choses seront mauvaises. Parce que, quand vous avez une épidémie de variole et que vous avez la moitié de l'humanité qui disparaît en trois mois, ça, ça s'appelle un changement. Un changement. Et ça, ça va arriver. Donc, une profession qui va fortement augmenter, c'est croque-mort. C'est ça ? Pas sûr, parce qu'il n'y aura plus de croque-mort. Ah oui. C'était ce qui est arrivé quand on avait des épidémies de peste. Les gens qui ramassaient les cadavres mouraient avant avant les autres. Et donc, le croque-mort n'est pas éternel. Oui. Pablo, est-ce que, avec ce constat un petit peu anxiogène, toi qui as des enfants, qui as décidé de te mettre un peu au vert, est-ce que, comment tu fais pour élever tes enfants en connaissance de cause ? Pour l'instant, je n'en parle pas parce qu'ils sont petits. Ils ont 4 et 6 ans. Quel âge tu as ? Moi, j'ai 40 ans. En fait, je suis assez d'accord avec le constat que tu fais, Jacques. Et j'ai remarqué que dire les choses comme ça de manière si abrupte à des générations qui ont des jeunes enfants ou des femmes enceintes, etc., ça ne passe pas du tout le message. Ils sont fonctionnaires. Et je pense qu'il faut être scientifique, il faut être là depuis longtemps dans les chiffres, il faut être... je ne sais pas, il y a un truc pour être OK avec tout ça facilement. Je ne sais pas, en fait. La froideur de la donnée. Il y a un peu de ça. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter que de la froideur des chiffres. Et du coup, moi, j'essaie de travailler des postures de voir comment ces chiffres peuvent être compris, crus, je veux dire, digérés par une diversité de gens. Et les femmes enceintes, les jeunes couples qui ont des enfants, etc., je pense que tous ces chiffres doivent être mis dans un récit. Finalement, quand on parle d'effondrement, c'est une mise en récit des chiffres abominables, quoi. Tu vois, tu as des chiffres sur l'eau, le pétrole, le climat, c'est horrible. Tu prends ces chiffres et je vous dis, c'est un effondrement qui est en train d'arriver. L'effondrement, c'est un récit, c'est une mise en histoire. Et la clé, c'est que ces récits qu'on se raconte n'écrasent pas l'avenir, n'aplatissent pas notre avenir. Pourquoi ? Parce que l'annonce des catastrophes est toxique en elle-même. Quand on vous dit que vous avez une maladie incurable, par exemple, on te fait un test génétique et les scientifiques, les médecins te disent, bon, là, t'as quel âge ? 40 ans ? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Eh bien, à 60 ans, ton corps va se déformer, tu vas mourir rapidement, ou je ne sais pas, à 50 ans, d'atroces souffrances. Ce soir, c'est Fiesta et Tinder. Pour l'instant, t'as rien, mais il y a un test scientifique génétique qui te dit, en fait, t'as une maladie génétique incurable et tu vas mourir dans l'atroce souffrance. Ne pense même pas que t'en as pour quelques années à vivre. ces annonces scientifiques, carrées, tout ce que tu veux, sont toxiques parce qu'elles te changent ta vie au moment présent, elles te pourrissent la vie. Et en fait, tu peux vivre encore quelques années, tu peux essayer de les vivre bien. Tu vois ? Et c'est ça, la différence, c'est de ne pas rendre les annonces toxiques au point de pourrir la vie des gens. Ça, c'est vraiment délicat et je pense que les scientifiques, alors les médecins, ils travaillent depuis des années, comment annoncer à quelqu'un un cancer, etc. Donc, il y a toute une science qu'on décrit dans notre nouveau bouquin, d'ailleurs, qui sort aujourd'hui, Une autre fin du monde est possible, au seuil. Alors, on développe tout ce côté psychologique, éthique, artistique, ça ressemble à des soins palliatifs appliqués à quelqu'un qui a 85 de QI. Ça peut, mais ça peut s'appliquer à celui qui a 185 de QI aussi. Je veux dire, on pourrait dire que toute l'humanité entre dans une phase de soins palliatifs. On pourrait le dire. Je veux dire, en fait, c'est ce qu'on est en train de dire ce soir. Soins palliatifs, on prend soin du patient. On lui fait passer les phases du deuil, colère, tristesse, on accueille pour qu'il soit dans l'acceptation de la mort. Accepter la mort, c'est simplement être adulte. Tu passes de l'adolescence à l'adulte, tu acceptes la mort et les souffrances. Tu acceptes ta vulnérabilité, tu es humble. Voilà. Et nous, on est dans une société adolescente, pato-adolescente, qui ne veut pas voir les limites, qui ne veut pas voir les souffrances, qui ne veut pas voir la mort, qui ne veut pas voir la possible fin. Et ça crée un environnement toxique. On est toxique socialement toxique. Pour moi, c'est notre analyse. Et donc, passer à l'âge adulte, c'est reconnaître la mort possible dans quelques années. Mais il y a quelques années encore, on peut bien vivre avec l'idée de la mort. C'est ça. L'histoire de la philosophie, c'est comment bien vivre avec l'idée de la mort. Et là, on parle d'un effondrement de la société, c'est-à-dire la mort de notre société, de la biosphère, de notre espèce. Tout est possible encore. Je veux dire, ça dépend des boucles de rétroaction et tout ça. Donc là, on parle de la mort en général. Alors, accepter ça, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire commencer à être dans une posture où on va pouvoir se mettre en marche, faire quelque chose, essayer de bien vivre avec. Et on ne sait même pas si ça va réussir ou pas, mais on va essayer de bien vivre ces années-là, ces années de tempête. – Si on parlait de la mort. – Si vous voulez. Je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau, d'intelligent. – J'ai une phrase qui me trotte dans la tête depuis qu'on se connaît. C'est « Je sortirai de ce monde où l'action n'est pas sœur du rêve ». – Oui. – Qu'est-ce que c'est, ça ? – C'est un poème de Baudelaire qui s'appelle « Rédemption ». – La renoncement de Saint-Pierre. – Oui, c'est ça. Excusez-moi, je me suis trompé complètement. Et donc, effectivement, c'est un bourgolais et je l'ai utilisé comme le titre d'un maître-livre. Il s'appelle « L'action sœur du rêve ». Mais je pense que Baudelaire s'est complètement trompé. Justement, justement, dans ce monde, l'action est la sœur du rêve. Et d'ailleurs, il me semble que je ne sais plus quel poète elle dit « Il y a deux manières de conduire sa vie, la faire ou la rêver. » Et moi, je pense qu'il y a une troisième voie. La faire et la rêver. Et donc, je crois personnellement qu'il y a effectivement deux composantes dans notre vie, une composante virtuelle, une composante réelle. et qu'une vie réussie consiste à, disons, jouer sur les deux tableaux. On parle d'action, de rêve. Est-ce que le problème, je vous pose la question à tous les deux d'ailleurs, est-ce que le problème actuel, c'est qu'on manque de rêve ? Est-ce que les rêves qu'on nous propose ou est-ce que les rêves qu'on est capable de rêver ne sont pas à la hauteur de l'histoire ? Non, je ne pense pas qu'on manque de rêve. C'est quoi votre rêve en ce moment ? Oh ben, dites, à 92 ans, on n'a pas de rêve. Comment ça, on n'a pas de rêve à 92 ans ? Qu'est-ce que vous faites ce soir ? On va rêver un peu. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? On a tout vu. On a tout vu ? Ah oui. Ça, c'est pas sûr. Attention Jacques, il ne faut pas nous lancer des défis. Quand vous aviez notre âge, c'était quoi votre rêve ? Quand j'avais votre âge ? Oui. Bon, j'étais un grand acteur de l'espace. Alors pour moi, le rêve, c'était de donner à l'humanité des nouveautés et à l'humanité entière. C'est-à-dire, j'ai toujours été, j'ai été un de ceux qui ont créé l'Agence spatiale européenne et j'ai toujours travaillé à la fois avec les soviétiques et avec les américains en pleine guerre froide pour ce que je pensais que... Et d'ailleurs, ceci est en train de se produire. L'administrateur de la NASA, en dépit de la politique de M. Trump, veut travailler avec les Chinois. Et donc, il y a chez les scientifiques et en particulier chez les spatiaux, chez les scientifiques, beaucoup plus que partout ailleurs dans la population, le désir de créer une société humaine unie. Et c'est ça, un rêve. Et c'est pour ça que je pense que le genre de suggestions que je fais de fédérations multiples, y compris une fédération où le bras vertical serait l'Église catholique, c'est... Oui, c'est... Pourquoi pas ? C'est mon rêve. Mais je pense pas que je le verrai arriver. Mais en tout cas, il me semble que sauver l'humanité, c'est un rêve. — Pablo, un rêve, un cap, la jeunesse ? — Pour moi ? — Moi ? — Ouais, j'ai plein de rêves. Moi, je trouve déjà que notre époque manque de rêves, de capacité d'imagination, de déployer des horizons, etc. ça s'est un peu asséché. Je pense que... Enfin, je dis souvent les artistes, les romanciers, les scénaristes, etc., ils ont vraiment beaucoup de boulot à faire pour déployer des nouveaux horizons. Moi, mon rêve... Moi, je suis irénique, je suis un peu comme Jacques. — Ça se taille, hein ? Ça taille. — Moi, j'ai rien contre l'irénisme. Je trouve que c'est très sain de vouloir la paix. Voilà, on a pris ça comme une... C'est péjoratif. Pourquoi c'est péjoratif de vouloir la paix ? Ça m'énerve, ça. Bref. Et du coup... — C'est peut-être utopiste. — Et alors ? C'est bien l'utopie. Enfin, je veux dire, il y a des trucs... C'est un horizon. Enfin, voilà. Maintenant, on parle de positopie, des territoires où on essaye des choses. Voilà. J'aime bien tout ce qui se crée en ce moment. Il y a des failles. Je veux dire, il y a des effondrements des systèmes de pensée, des failles dans, je sais pas, les systèmes politiques, etc., et ça crée des brèches. Et en fait, dans un trottoir, quand il y a une brèche, il y a une mauvaise herbe qui pousse. Et j'aime bien toutes ces mauvaises herbes. Je pense aux ZAD. Et par mauvaises herbes, c'est pas péjoratif. Je pense aux mauvaises herbes de Brassens. Et les mauvaises herbes, c'est les plantes pionnières. C'est celles qui se mettent... Là où c'est difficile, là où c'est austère, c'est celles qui préparent le terrain pour que les arbustes, puis les arbres, puis la forêt arrivent et se déploient. Il y a un bouquin qui m'a marqué de Anna Tsing, une anthropologue américaine. Le bouquin s'appelle Le champignon de la fin du monde. Je crois que c'est la découverte. Et en fait, elle étudie l'économie, l'anthropologie d'un champignon, le Matsutake, un champignon japonais qui pousse, qui est bon, qui peut être cher aussi. Il y a tout un commerce, etc. Mais qui pousse dans les milieux dévastés. Quand on a détruit la forêt, quand la sylviculture verticale, tac, qui a coupé tous les arbres, qui a vendu tout ça et qui a exploité. Il y a juste des débris, les ruines du capitalisme, de ce que voulait la modernité. Et là, il y a les champignons qui poussent, horizontaux, décentralisés. Et ça recrée de la vie et ça prépare encore ce qui peut suivre. Et j'aime bien ces petites mauvaises herbes qui partent dans tous les sens. actuellement, il y a beaucoup de choses. C'est assez stimulant. Il y a eu dans l'histoire de la biosphère cinq grandes extinctions. C'est-à-dire, il y a cinq fois, et je ne parle pas de science-fiction, nous savons que ça est arrivé effectivement, où la plupart des espèces sont disparues. Quand je dis la plupart, ça veut dire 90 à 95 %. c'est arrivé cinq fois. Ça a duré quelques millions d'années pendant lesquelles vous avez 95 % des espèces qui ont disparu. Même la première, c'est arrivé dans la mer. Toute la vie était dans la mer et pourtant, 95 % des espèces maritimes ont disparu en quelques millions d'années. Et puis alors, le système s'est montré assez résilient et après 100 millions ou quelque chose comme ça, eh bien, il y a un nouvel ensemble de végétaux, d'animaux qui constituent une nouvelle biosphère. Et donc, je ne vois pas beaucoup, je ne vois pas avec d'angoisse notre évolution. À l'heure actuelle, nous avons une espèce qui est dominante et qui est ce que j'appelle méchante. Chaque espèce a subi une évolution où un de ses caractères devenait dominant et finissait par le faire disparaître. Je prends un exemple, les éléphants, etc., ont donné des mammouths qui avaient des telles défenses qu'ils ne pouvaient plus les porter. Ils ont fini par tomber par terre et mourir. Je pense que l'espèce humaine, son caractère principal, c'est la méchanceté. Et cette méchanceté... La connerie, hein ! Et la méchanceté finira par tuer l'humanité, comme le poids des défenses a tué les mammouths. Et donc, l'humanité aura été une espèce qui a subi une évolution avec un maximum, une culmination qui est sans doute dans notre siècle. Et puis, après ça, il se passera quelque chose d'autre. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas le mot catastrophe, parce que il charrie une connotation déplaisante, angoissante. Mais ça, c'est parce que vous avez 92 ans, parce que vous avez eu le temps de vivre. Imaginez-vous prendre connaissance de tous ces faits à nos âges. Pour nous, c'est une catastrophe. Mais c'est pour ça que je pense aux gens qui ont votre âge et qui veulent réagir. Et c'est pour ça que je propose des solutions. Là, on va passer aux questions internet parce qu'on arrive bientôt à la fin. Alors, à la volée, je vous pose les questions. Vous choisissez d'y répondre, pas d'y répondre. Et puis ensuite, on arrivera à la fin de notre émission. Alors, question pour M. Blamont. Est-ce que le rapport Midos a eu une quelconque influence sur votre vie dans les années 70 ? Ses actions ? Le rapport Midos sur l'épuisement des ressources ? Le rapport au Club de Rome ? Oui, le rapport de... Club de Rome. Non. Absolument aucune. À l'époque, on peut dire que j'étais scientiste. Ce que j'ai dit, ce que je disais à mes amis, qu'il y avait deux seules choses importantes dans la vie, d'une façon naturellement agressive de parler. Mais, ces deux choses, c'était la physique et les Nations Unies. les femmes quand même un peu, non ? Bon, ça, c'est pas vraiment très important, c'est la vie quotidienne. Mais, on va pas passer la vie à se dévouer à des femmes. On a autre chose. C'est très important, ça doit pas être négligé, etc. Mais, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, physique et Nations Unies, ça veut dire, c'était naturellement une façon très elliptique de m'exprimer. ça voulait dire, d'une part, la science et d'autre part, la paix. Et donc, pour moi, c'était les deux, je veux pas appeler ça des rêves, mais disons, c'était les deux grandes causes. Et donc, à ce moment-là, la notion, disons, de surconsommation ne m'a pas effleuré. Mais parce que ça n'existait pas. La surconsommation est une affaire du XXIe siècle. Mais, rappelez-vous qu'il y avait deux milliards de gens en 1950 et que maintenant, il y en a sept. Et donc, c'est ça la différence. Naturellement, aujourd'hui, on ne peut pas se trouver dans l'état d'esprit où on était en 1960 ou quelque chose comme ça, où on ne voyait pas l'explosion de natalité qui a suivi. Donc, je pense que notre expérience de jeûne ne peut pas être transcrite aujourd'hui. aujourd'hui, nous sommes dans une situation où finalement, les exponentiels, car il s'agit vraiment d'exponentiels, ont fini par créer une situation qui est incontrôlable. Et d'ailleurs, quand on a qu'est-ce que c'est qu'une explosion ? C'est une série d'événements exponentiels qui se succèdent et pour devenir véritablement une fin. Pablo, que pensez-vous des dernières marches pour le climat qui ont eu lieu ? Réel début d'une prise de conscience écologique ou pétard mouillé ? J'espère. Début d'une prise de conscience. Après, on n'est jamais sûr. Mais je pense qu'il y a un nouveau public qui a été touché là. Et je pense qu'avec un peu de chance, ça peut faire des exponentiels et boucles de rétroaction. On l'a vu aussi, il y a un signal faible, c'était la pétition, ça peut paraître anecdotique, mais des élèves de grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, etc., qui refusent de participer quand ils se font embarquer dans les multinationales et qui refusent de participer. Donc il y a une sorte de... Même les élites, à un moment, les fils, les jeunes générations des élites politiques et économiques qui refusent maintenant, qui veulent du sens en fait, ils ne veulent plus juste faire du profit. Voilà, c'est des signaux faibles. Je pense que depuis cet été, il y a eu un basculement dans l'imaginaire. Il y a eu l'effet Nicolas Hulot qui a fait... Bon, ça fait tomber les masques, le gouvernement, on ne peut plus compter dessus, on fait les choses nous-mêmes. Il y a eu l'étude de la planète Étuve, il y a eu les canicules, il y a eu... Cet été, il y a eu un basculement. On a parlé pas mal d'effondrement, etc., dans les médias, dans les grands médias mainstream, en tout cas en milieu francophone. Voilà, je pense que c'est... Ouais, ça peut être un pétard mouillé et ça peut ne pas l'être. Question pour Jacques. Jacques, la conquête spatiale est-elle encore possible si l'on doit réduire notre consommation énergétique ? Mais naturellement, l'ensemble des activités spatiales jouent un rôle pratiquement nul en ce qui concerne, disons, son financement, etc., dans l'économie mondiale. Je donnerai un exemple typique. Le budget d'Ariane-Espace est un milliard. C'est rien. Donc, on peut parfaitement imaginer c'est quelque chose qui est très amusant. C'est que le public est absolument convaincu que l'espace est horriblement cher. Et ça m'est arrivé. Lorsque j'étais décoré par Pompidou, il a fait un discours pour une décoration qui s'adressait à l'état-major du CNES, M. Pompidou a dit « Vous êtes bien, mais vous êtes cher. » Alors, ça, ça, ça m'a paru ridicule. Et d'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit « Je comprends pas ce que vous voulez dire. » Si vous voulez faire d'espace, eh bien, vous le faites. Mais dire que c'est cher, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, ce qui m'est arrivé, une anecdote amusante, c'était, j'étais à Londres, à la Royal Society, et je vois passer mon ami John Houghton. Il était déjeuné. Il était en frac avec un pantalon rayé. Alors, je lui dis « John, vous êtes drôlement habillé. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que vous sortez du Buckingham Palace. » Et il m'a dit « Mais c'est vrai, je viens d'être décoré par le prince de Galles. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Vous êtes bien, mais vous êtes chers. » Et donc, il y a une légende qui indique que nous coûtons beaucoup d'argent. En réalité, ce sont des dépenses extrêmement modestes. Naturellement, ça se chiffre par milliard. Le budget de la NASA est de 20 milliards de dollars. On ne peut pas dire que quand vous le comparez aux milliers de milliards de dollars des ressources américaines, c'est dans le bruit de fond. Donc là, on arrive à la fin de notre émission. On termine toujours par laisser un conseil pour les jeunes générations. On va commencer par Pablo. Et ensuite, Jacques laissera un conseil pour les jeunes générations. Pablo. J'avais une citation aussi. Attends, c'est le moment peut-être de la mettre. C'était en exergue du bouquin. Je veux bien que tu nous montres la couverture du bouquin à la caméra. Celui-là. « Une autre fin du monde est possible. » C'est une citation que j'aime beaucoup de Wilson, qui est un de mes héros, un biologiste spécialiste des fourmis. C'est lui qui a rendu populaire le terme biodiversité. Et il dit là récemment « Aujourd'hui, l'humanité est comme un rêveur ambulant pris entre les fantasmes du sommeil et le chaos du monde réel. Nous avons créé une civilisation Star Wars avec des émotions de l'âge de la pierre, des institutions médiévales et une technologie déifiée. Nous sommes affreusement troublés par le simple fait d'exister et nous représentons un danger pour nous et pour le reste du vivant. » Un grand biologiste doit avoir 90 ans aussi. Et moi, ça me fait penser pour les jeunes pour les jeunes générations qu'il faut deux choses. C'est aussi ce que dit John Amécy, une éco-psychologue américaine. Elle dit « Il faut de la sagesse et de la compassion. » Et moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est des anciens. C'est pour ça que c'était vraiment un plaisir et je suis très impressionné de vous avoir rencontrés, Jacques. C'est aux jeunes de chercher des anciens qui vous font grandir, qui vous initient à l'âge adulte. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a encore et c'est précieux. Nous, on a eu beaucoup de chance. On a eu Jacques et on a eu Marc Hullman qui nous ont initiés à être adultes. Tiens, d'ailleurs, Jacques a une équation sur les fourmis à nous citer. Je n'arrive jamais à me rappeler. Sur les fourmis ? Pas vraiment. J'admire beaucoup les spécialistes de fourmis mais je n'en sais pas. L'équation sur les fourmis, sur les réseaux en fourmis. Ça me reviendra. Un conseil pour les jeunes générations, Jacques ? Être soi-même. C'est le conseil d'ailleurs de Socrate. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Honnête, savoir s'analyser et choisir des buts à son niveau. Mais je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'idée de fédération, il y a une manière possible pour la jeunesse et de participer à notre civilisation et qui est tout à fait nouvelle parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui appelle l'iPhone. Il y a le Big Data. Il y a toute une série d'armes qui sont à la disposition de tout le monde. Et donc, ces armes, il faut les saisir et ça veut dire, vraisemblablement, imaginer de nouvelles structures sociales comme par exemple la fédération. Et c'est pour ça que, moi, je ne suis pas du tout l'idée qui a été évoquée tout à l'heure. Tout ça, c'est à faute du capitalisme, etc. Je ne pense pas que ça soit dans le jeu politique habituel et dans les idées politiques habituelles que la jeunesse puisse trouver aujourd'hui un engagement enthousiasmant. On va rester sur ces mots-là. Messieurs, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada